... Bonjour, Sylviane Biolaport, je suis médecin généraliste. Il y a quelques années, l'association de formation continue à laquelle j'appartiens, nous avions fait un séminaire de formation continue dont le thème était le médecin généraliste face aux patients en souffrance au travail. Et il nous était clairement apparu que nous étions assez perdus. Un patient en souffrance au travail, à partir du moment où on connaît assez peu le travail en entreprise, puisqu'on en est bien éloigné dans notre métier, fait que nous ne sommes forcément partie prenante de notre patient. On a un peu un seul son de cloche et ça nous avait fait du bien de discuter avec les médecins du travail. On s'était aperçu que les médecins du travail disposent d'outils qui sont les questionnaires de Karazek, dont on vous a parlé ce matin à deux reprises. Il y a le questionnaire de Sigrist et le modèle de deux jours, ce sont des modèles d'approche psychosociaux de la fonction de travail. Pour nous sortir de l'ornière, nous avions trouvé peut-être utile de créer un outil qui nous est disponible facilement, je vais vous le présenter, et qui prend le problème à l'envers, c'est-à-dire qui prend le problème à partir du bonheur. Alors c'est bien connu que le travail c'est la santé, mais encore, en travaillant ce qui faisait le bonheur au travail, on pourrait dire que dans un monde de bisounours, le travail est la conjonction entre ce que j'aime faire, mes appétences, ce que je fais bien, mes compétences, et ce qui est utile à l'organisation. Ainsi on peut imaginer qu'en théorie, ceci procure du bonheur. Mais rien n'est vraiment très simple. En repérant bien les grands items des questionnaires, on a eu l'idée d'une chaise. Alors pourquoi une chaise ? Eh bien d'abord parce que c'est un siège, et qu'un siège peut être éjectable. Alors ce matin j'ai eu une représentation que j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir eue avant, qui était le ressort. Et j'aimerais beaucoup que vous imaginiez cette chaise avec quatre petits ressorts dessous. Parce qu'en fait cette chaise que je vais vous présenter est quelque chose qui est mobile. En fait il faut voir tout ce système dans un dynamisme, et dans un système d'adaptation. Alors une chaise, on est d'accord qu'il y a une assise. Nous allons appeler l'assise le sens. On a vu ce matin que le sens au travail, c'était ce qui était finalement la bonne question à poser à nos patients. Une chaise à quatre pieds. On pourrait appeler le premier pied la latitude professionnelle. Alors c'est un nom un peu compliqué, mais c'est fait expliquer pour que vous reteniez. Alors qu'est-ce que c'est que la latitude professionnelle ? C'est soi, c'est-à-dire sa créativité dans son travail, son petit grain de sel. C'est son autonomie, c'est-à-dire la capacité qu'a le travail à nous foutre la paix, et à pouvoir organiser au minimum notre travail un peu à notre sauce. Et ceci conduit au fait que nous avons ainsi notre propre expertise. J'ai fait une petite remarque ce matin en répondant à un étudiant qui disait, mais qu'est-ce qu'on peut en faire une fois que le patient nous a déposé un peu en vrac sa souffrance ? Eh bien c'était le questionner sur l'expert en son travail qu'il est. Le fait de se mettre en mots, de s'octroyer une position d'expert, est déjà en route vers la thérapeutique. Si on pouvait mettre des pieds plus gros que les autres, je pense que ce pied-là serait le plus gros. Deuxième pied, la bonne relation avec l'équipe. Ça semble évident que bien s'entendre avec les collègues de travail, c'est une source de satisfaction. Il n'y a pas que ça. Avoir une bonne relation avec l'équipe, c'est avoir une vision commune. C'est-à-dire avoir un dynamisme commun, c'est-à-dire un projet, le projet de travail. Troisième pied, recevoir de la reconnaissance. Tout le monde aime bien recevoir un treizième mois, certaines entreprises en ont même des quatorzièmes. Mais ce n'est pas tant ça. C'est avoir la possibilité d'avoir un renforcement de la confiance en soi. Un remerciement, un coup de main, l'impression d'en donner un coup de main avec quelqu'un, c'est quelque chose qui permet, quelque chose qui est un sentiment de contribution. Quand je vous dis que cette chaise est dynamique, tout ça, c'est quelque chose qui va bouger. Et le dernier pied, c'est la bonne relation avec la hiérarchie. C'est-à-dire qu'il faut que le management soit cohérent, cohérent à long terme, si possible, et qu'il y ait un retour sur les résultats. Ainsi, le travail de la personne fait encore plus sens. Il faut qu'il y ait une quartet d'émission. Il n'y a rien de pire que quelque chose qui s'appelle les injonctions contradictoires, c'est-à-dire un jour blanc, le lendemain, non, je ne t'ai pas dit blanc, c'était noir, ainsi de suite. Ainsi, notre patient est en zone de confort. Voilà, j'aime mon travail. Alors, on va voir si vous suivez. Le premier pied qui est en vert, c'est la latitude professionnelle. Le deuxième pied, c'est les bonnes relations dans l'équipe. Le troisième pied, c'est recevoir de la reconnaissance. Et le quatrième pied, c'est des bonnes relations dans la hiérarchie. Reprenons notre chaise. Au départ, je vous ai dit qu'une chaise était un siège. Si on enlève un pied, mettons que quelqu'un, vraiment, ne s'entende pas du tout dans son équipe, mais recevoir de la reconnaissance, c'est pourquoi il a été embauché, met ses compétences au service de l'entreprise et un bon retour sur ce pourquoi il a été embauché. Il est assis sur un tabouret. Et à la limite, son travail fait toujours sens. Et maintenant, au bout d'un moment, c'est pas très confortable. Et on voit apparaître, effectivement, des troubles liés au travail. Alors, nous, les bons docteurs que nous sommes, on voit les lumbagos, on sait qu'il faut vite remettre les gens au travail. D'ailleurs, ça marche. Reprenons notre tabouret. Cette fois-ci, ça devient plus grave. On va lui enlever un pied. Et qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Et là, on est dans la grande souffrance au travail. Votre patient, il est en grande souffrance physique et psychique. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il est dans notre cabinet. Qu'est-ce qu'il reste à faire, docteur ? Eh bien, il va falloir évaluer ce qui s'est passé chez cette personne-là. Les quatre pieds aident considérablement à pouvoir repérer qu'est-ce qui a été douloureux chez ce patient. Et on gagne beaucoup de temps. Car ce repérage va permettre de pouvoir proposer un projet thérapeutique au patient. Alors, c'est évident qu'il faut le retirer de son travail. Mais il faut aussi ne pas rester seul. On a vu le rôle du contact avec le médecin du travail. Il y a aussi tous les autres systèmes syndicaux, le CHSDT, le syndicalisme. Et éventuellement, parfois, des coachs. Des remises en cause de son fonctionnement au travail. Et je pense qu'en fait, ce qui est très important, mais ça c'est mon expérience qui va le dire, c'est qu'il faut mettre la personne en situation de séparer ce qui est soi, et de sa douleur de soi, et de ce qui est son fonction au travail. Il existe une identification de moi dans le travail. Et la personnalisation qu'a la personne, son identification au travail est source de très très grandes souffrances. Et la première chose que nous devons faire, c'est œuvrer pour remettre le travail et le problème au travail, au travail, et aider le patient à se reconstruire à travers sa propre personnalité. Sinon, il peut se passer des choses bien embêtantes, par exemple ça. Voilà. Merci Sylviane. J'espère que t'es un bon ébéniste. Est-ce que vous êtes encore assis sur votre chaise ? Vous auriez une question, une remarque ? Dans le concret, les dernières phrases de votre présentation, c'est un peu abstrait pour moi. À quel niveau de diapositive ? Après le repérage du manque, ça permet d'agir ? Oui, ça permet d'agir. Alors en fait, il faut savoir que nous ne sommes pas seuls. Si je veux dire, les dernières choses de réintégration, tout ça ? Oui, il faut qu'on ait le sentiment de ne pas être seul. En fait, on est un peu complètement paumé, parce que le patient va nous raconter des histoires de vie, de petits patrons, de petits chefs qui vont l'embêter, de mauvaises relations avec les collègues, enfin tout ce qu'on peut imaginer, enfin tout ce qu'on a dans nos cabinets. Et l'idée, c'est qu'il faut remettre au travail ce qui est au travail, et la personnalité... Par exemple, quelqu'un, au bout d'un moment, quand on souffre beaucoup, on finit par donner raison à ceux qui nous harcèlent, ou on finit par donner raison à cette mauvaise ambiance. Dans le fond, peut-être que je suis. C'est moi qui ne suis pas bon, quoi. Ils ont peut-être raison. ou bien ne penser qu'à ça, n'être que sa douleur au travail. Ça, c'est quelque chose qui envahit complètement la personne. Et donc, la chose qu'il faut... Enfin, il faut nous que nous allions vers le fait que monsieur ou madame, c'est votre travail. Vous êtes une partie de vous et ce travailleur-là, dans ces difficultés-là, mais vous, en tant que personne, votre identité, ce n'est pas votre travail. Je pense qu'on peut relier ça à ce qu'on a dit ce matin. Et vous, votre propre bonheur dans votre travail ? Est-ce que vous êtes sur une chaise à quatre pieds, en tant qu'interne ? Et puis, même en tant que généraliste, se pose vraiment le problème de... Enfin, même en tant que médecin, c'est même pas généraliste, mais parce que je le fréquente surtout eux. C'est quand est-ce qu'un médecin n'est plus médecin ? Ça aussi, ça va très loin, parce que je trouve qu'on est vraiment un prototype de personnalité qui puisse être vraiment en danger en cas de problème. Et nous n'avons pas de médecin du travail. Ça, c'est dramatique. Et souvent, on est soi-même notre médecin traitant, ce qui est encore plus dramatique. Et en plus de ça, on peut être le médecin traitant, le médecin du travail. Oui, on est son propre employeur. Oui, tout à fait. Vous avez un management qui est fait par vous-même. Absolument. Donc on peut espérer que... On s'entend bien avec le patron. Que vous entendiez bien avec vous. Voilà. Le schéma ne se met pas strictement, facilement pour toutes les situations de travail. L'artisan, le personnel de profession libérale ne se trouve pas tout à fait là-dedans. Et en fonction de son poste de travail dans l'entreprise, c'est très différent aussi. Je pense que ce modèle est bien entendu tout à fait imparfait. En particulier, il ne parle pas de quelque chose dont on ne nous a pas parlé du tout, du tout aujourd'hui, je suis surprise. C'est qu'est-ce qu'on fait de la charge au travail ? Parce que dans... Toujours pareil, si j'avais pu avoir une animation, je vous aurais fait une chaise qui, de plus en plus, va s'écrouler. Et je pense que... C'est un grand oubli dans cette journée. Excuse-moi, Laurent, mais je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Or, dans nos cabinets, sans arrêt, les gens nous disent j'ai trop de travail, on nous pousse trop, on ne remplace pas le personnel, on a encore une collègue qui vient de s'arrêter, j'en peux plus. Je ne peux plus de charge au travail. Et là, le modèle de la chaise, on peut imaginer des tas de livres, des tas de choses, même des éléphants qui se posent dessus, et finalement, les quatre pieds finissent par exploser. Est-ce que les médecins du travail des HCL ont lu l'Omerta à l'hôpital ? Est-ce qu'ils ont tiré des conséquences et des actions futures ? C'est le livre sur la souffrance des étudiants en professionnel de santé à l'hôpital dans les violences psychologiques et physiques par les autres professionnels de santé ? C'est la même question que je voulais poser, mais si je voulais la poser à vous, nos internes, est-ce que vous êtes en souffrance dans vos stages, à l'hôpital, en stanche ambulatoire ? Vous l'êtes parfois. On a une à deux situations par an sur 600 internes. C'est pas beaucoup. Nous, ça ne nous paraît pas beaucoup. Mais quand on lit ce livre, je ne l'ai pas lu, mais on en a beaucoup entendu parler cette semaine, on a l'impression que le personnel hospitalier, interne, externe, infirmière, est en grande souffrance. Donc, quelle est votre position là-dessus ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Un petit peu comme la question de ce matin, est-ce que votre travail fait sens ? Moi, je parle personnellement, mais en tout cas, à l'hôpital, j'estime qu'il n'y a aucune des quatre pieds de cette chaise qui est remplie. En stage prêtre, c'est complètement différent, mais à l'hôpital, aucune des quatre pieds. Voilà. Pas grand-chose de plus à ajouter si quelqu'un veut prendre la parole. Alors moi, je ne parlerai pas de ma situation personnelle en présence de mon patron, mais je pense qu'effectivement, par rapport au retour qu'on a entre internes, parce qu'on discute beaucoup et que j'ai aussi été confrontée à des personnes proches qui ont fait des burn-out, en médecine, on n'a pas le droit de dire qu'on travaille trop. Alors ça s'améliore un petit peu, mais quand même, ça interdit de le dire, de travailler trop, d'avoir des journées trop chargées. Souvent, on ne l'admet pas parce qu'on a choisi médecine et du coup, on doit beaucoup travailler. Et je pense que c'est déjà un gros frein. Et puis, effectivement, je pense que les internes, surtout à l'hôpital, dans les gros CHU, il y a une pression énorme. Les internes de chirurgie, par exemple, c'est terrible, ils font 90 heures et on leur reproche déjà de ne pas en faire assez. Ils travaillent trois week-ends par mois. Et donc, je pense que les syndicats essayent de pas mal aider les internes, mais on sous-estime le nombre d'internes qui sont en souffrance. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et nous, on est en médecine générale et je pense qu'on a un des internales et plus facile où on choisit et même en médecine générale, je pense qu'il y a des internes quand même. Je ne suis pas tout à fait certaine, mais je pense qu'il y a quand même un grave problème avec l'alcoolisation chez les internes, comme il y a chez les gens qui sont en surcharge de travail. Tu voudrais dire qu'il y a des internes qui travaillent en consommant des substances ? Est-ce que c'est possible ? Oui. Il y a même le mot au médecin, quand on dit qu'on en voit deux parents, c'est la loi du silence aussi, entre médecins Si on commençait par demander si les médecins du travail des hospices avaient lu ce livre, je peux vous dire que je n'en sais rien parce que je ne connais pas leur lecture de chevet de tous les jours. En plus, à ma connaissance, il n'est pas paru il y a bien longtemps, donc j'affirmerai pas qu'ils l'ont tous lu sur le plan de la prise en compte des risques psychosociaux ou en général pour le personnel médical au moins aux hospices civils et dans la région. Il y a quand même un dispositif de l'ARS et confraternelle aussi pour les internes qui permet un système d'alerte qui existe et qui ressemble et qui, à ma connaissance, commence à fonctionner un petit peu. D'autre part, sur le plan de la CME des hospices civils s'est penchée sur la question et on a créé un groupe de conciliation médicale destiné au personnel médical des hospices civils qui, dans le groupe en question, figurent évidemment toutes les catégories socio-professionnelles, c'est-à-dire que les médecins titulaires, hospitaliers, hospitaliers universitaires, mais aussi les temporaires. Voilà. C'est tout neuf, mais voilà. Et ça date de quelques semaines avant l'apparition du livre. Pas plus. Merci. 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 Je pense qu'il y a aussi la possibilité que vous avez de vous protéger mutuellement parce que ce n'est pas facile de faire une démarche pour soi-même, surtout dans une situation de détresse. Par contre, vous pouvez être attentif à vos co-internes, à vos amis, à vos collègues et être un peu le lanceur d'alerte de leur situation au moins pour les faire rentrer dans le soin s'il y avait besoin. Ce qui est positif, c'est que quand vous serez à votre compte, vous poserez vous-même les règles de vos limites. Dans la mesure du possible, on y arrive. Il suffit d'être très organisé. On va terminer par quelque chose de drôle. Il y a sept ans que je présente, je ne me lasse jamais. Merci, Sylviane. Je voudrais vous remercier à tous d'être restés jusqu'au bout. à tous. Merci, Sylviane. Merci, Sylviane. Merci, Sylviane.